Oh hello ! C'est l'automne, je ne sais pas pour combien de temps vu que l'année dernière, à la fin d'octobre, il s'est mis à faire 25 degrés à nouveau, donc on n'est jamais à l'abri de rien. Néanmoins, je suis évidemment tellement heureuse que c'est inexprimable, parce que déjà il ne fait plus chaud et on peut enfin s'habiller normalement. On n'est plus obligé de vivre en espèce de petite robe et la moitié en maillot de bain parce qu'on crève de chaud. Donc je suis hyper contente, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo, qu'est-ce que j'ai porté cette semaine. Alors c'est parti, donc en haut, alors ça ne va pas beaucoup vous aider, c'est un top que j'ai acheté, ça y est je suis déjà soufflée, que j'ai acheté à Los Angeles il y a genre 3 ans chez Gap, donc on ne peut pas le retrouver, c'est un truc, c'est une découpe au laser, vous voyez, j'aime vraiment bien, il est hyper pratique, il va avec plein de trucs. Donc j'ai mis des bijoux et tout, parce que oui, alors je rappelle que moi je m'habille d'abord en fonction de la météo, numéro 1, et en fonction des activités que j'ai dans la journée. Donc aujourd'hui je vais déjeuner avec Raphaël et Sana, et ensuite je vais faire un soin chez Larfin, donc je ne voulais pas ressembler totalement à une clodo, donc je vais faire un petit effort. Donc j'ai mis des bijoux, donc ma médaille Missoma, mes bagues Hélène et Gémiot, Chéri Chéri, au quartier, ça vous reconnaissez, et en bas j'ai un pantalon que j'adore, que j'ai trouvé chez The White Company, qui est une boîte anglaise, qui fait notamment des jolis cachemires, et je me suis dit ce truc ne mirage jamais, il y avait ma taille, c'est du 46, mais je me suis dit ça ne mirage jamais, ça va être sous taillé, pas du tout, il est parfait, regardez. Voilà, donc c'est un, c'est pas un chino, mais c'est un pantalon en coton, c'est pas un jean quoi, si vous voulez, c'est un pantalon en coton stretch, d'un beige, mais juste ma couleur préférée au monde, sans goûte, et du coup je l'ai mis avec des converse basses, parce que je trouve ça cool avec, et j'aime bien ces converse là, parce qu'elles sont toutes blanches, il n'y a pas les rayures en bas, donc j'essaierai de vous en trouver des similaires, mais c'est pas facile à trouver, les miennes je les avais achetées en Vendée, il y a genre deux ans, un truc comme ça, mais donc voilà, donc petite tenue beige et blanche, que j'aime bien, mes couleurs, c'est encore plus mes couleurs avec le manteau et ça, que vous allez voir, parce que je peux enfin mettre mon trench, ça y est, ça y est, on a enfin droit de s'habiller normalement, oh, quel pied, qu'est-ce que je suis contente de le retrouver, hein, ça, je pense que je ne m'en lasserai jamais, rien que la couleur, quoi, la couleur et la découpe du col, parfait, et puis avec ça, je vais prendre mon petit sac qui va tellement bien avec aujourd'hui, alors sachant que là, voilà, aujourd'hui, c'est parfait, l'ensemble, mais alors moi, je ne suis pas du tout du genre à changer de sac tous les jours, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, tout est absolument nickel-chrome, complètement assorti, des pieds à la tête, mais si j'étais habillée tout en violet, je prendrais le même sac, parce que j'ai la flemme, je ne change pas de sac, j'ai la flemme, une fois que j'ai un sac que j'aime et qui est pratique, et celui-là, c'est le cas, parce que, heureusement, vous allez me dire, il peut, parce qu'on peut mettre tellement de trucs dedans, il est gigantesque, donc je jette toutes mes affaires dedans, mes lunettes de soleil, là, j'ai deux paires de lunettes, soleil vu, parapluie, enfin, j'ai tout, tout ce qu'il faut, j'ai l'hydroalcoolique, masque et tout, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans, donc, voilà, donc je ne change pas de sac, puis je vais mettre un masque qui va avec la tenue aussi, hein, pour une fois, je ne vais pas mettre un, pas mettre un, comme il fait moins chaud, on peut remettre des masques en tissu, moi, j'ai porté des masques, je tape tout l'été, parce que j'avais trop chaud, mais là, on peut remettre des jolies masques en tissu, voilà, comme je vous disais, mais là, la coupe de ce truc, exceptionnelle, voilà, donc, c'est pour la journée d'aujourd'hui, je vous retrouve demain pour, je serai probablement habillée, en tout cas, au premier clip, complètement différemment, oh, hello, j'espère que vous allez voir quelque chose, parce que non seulement il est un peu tôt, on fait 8h, et en plus, il pleut à saut, donc c'est très sombre, donc, qu'est-ce que je fais debout à une heure pareille ? Non, mais je suis toujours debout à une heure pareille, simplement, je ne suis pas prête à partir, normalement, je vais à mon troisième cours de pilates, dont j'ai bien peur qu'il soit le dernier, parce que les salles de sport vont refermer demain, complètement ridicule, donc, voilà, j'ai commencé le pilates début septembre, parce que j'ai, je le fais pas du tout pour faire du sport, maigrir, ce genre de truc, rien à voir, je le fais à la place d'aller chez le kiné, parce que j'ai pas du tout envie d'aller chez le kiné, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un mec qui était hyper malsain et tout, du coup, j'ai pas du tout envie d'y retourner, et en fait, j'ai un disque écrasé, le premier en bas de la colonne vertébrale, qui est écrasé, du coup, je le fais pour mon dos, je le fais pour, parce que j'ai mal, quoi, tout le temps, j'ai mal tout le temps depuis deux ans, donc je me suis décidée, et donc j'y suis allée quand la salle a rouvert, début, après les vacances, quoi, début septembre, puis voilà, demain, ça va refermer, normalement, enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est ouvert, donc j'y vais, donc voici ma tenue de sport, alors, ça, c'est pas ma tenue de sport, j'ai un, pardon, j'ai un t-shirt dessous, un t-shirt à manches courtes, et ça, c'est pour, comme j'y vais à Psy, comme c'est pas très loin de chez moi, avec un énorme parapluie, c'est parce qu'il fait, genre, 10 degrés dehors, donc quand même, j'ai mis un sweat un peu épais, et sinon, donc, j'ai un legging, que je trouve très, très sympa, que j'ai acheté exprès, quand je me suis, ne faisant jamais les choses à moitié, comme toujours, je me suis dit, je me mets au pilates, je m'achète des leggings fancy, bon, j'ai été bien, je n'ai acheté que deux, Dieu merci, donc voilà, je trouve, il est vachement bien, parce que la taille est très bien tenue, parce qu'il y a un très large élastique, donc il ne se barre pas dans tous les sens, et tout, les baskets, c'est juste pour y aller, parce qu'on le fait sur place, on est en chaussette ou qui est nue, et puis voilà, quoi, et puis je prends juste un tote bag avec mes clés de portefeuille, un grand parapluie, et un masque assorti, quand même, hein, on va quand même se faire plaisir, je vais mettre un petit masque gris, gris clair, pour que ce soit, voilà, je vais courageusement affronter la pluie, et, ouais, bah, j'imagine qu'ils vont faire comme pendant le confinement, ils faisaient des cours sur Zoom, donc, bah, j'imagine qu'ils vont faire ça, quoi, ce qui est, dans mon cas, en tout cas, pas idéal, parce que la prof est géniale, et je lui dis le problème que j'avais, et elle fait hyper attention, on n'est que 5 parcours, et elle fait hyper attention, elle me replace, mais vraiment au centimètre près, elle me dit, attention, pour cet exercice-là, Hélène, tu ne lèves pas plus tes jambes que ça, et tout, elle fait vraiment super gaffe, et bah, voilà, quand je l'aurai plus physiquement, bah, ça ne sera pas pareil, quoi, donc, euh... Voilà, je vais aller voir, en tout cas, à plus tard. Hello, me revoilà, euh... Le cours a bien eu lieu, mon dieu, c'est la tempête dehors, le cours a bien eu lieu, en revanche, dans 3 jours, on ne sait pas, donc, euh... Voilà, tout ça est un peu décourageant. On verra, en attendant, j'ai un déjeuner de boulot, où je vais aller bravant la tempête, donc, je suis maquillée, j'ai mis des bijoux pour compenser le fait de ne pas avoir de rouge à lèvres, parce qu'avec le masque, c'est pas la peine, donc, euh... Voilà, ça, c'est une médaille qui était à ma grand-mère, ça, donc, on ne peut pas la trouver, ça, c'est... Ah ! Il faut que j'arrête de me plier en deux, comme ça, ça m'essouffle. Ça, c'est un collier, euh... Bimad, que je porte, que j'ai déjà porté plein de fois, je vous mettrai le lien, ça, c'est mes bacs que j'ai mis au Opéra, ça, c'est mon anneau quartier, comme d'habitude. Ensuite, ce pull, c'est un pull en cachemire, enfin, on peut porter des pulls. Il fait 10 degrés, c'est le pied total. Euh... C'est un pull, je crois que je l'avais acheté, je l'ai acheté chez Marie-Thérésa, je suis sûre, mais je crois que la marque c'est le Vince, mais de toute façon, c'est un pull de l'année dernière, donc on ne le retrouvera pas, donc j'ai... Comme pour tout, dans la barre d'infos, je vous mets des trucs similaires quand l'article n'est plus disponible. En revanche, en bas... Soufflez. En bas, j'ai un jean que je viens d'acheter chez Asos, donc je suis sûre qu'il est disponible, et je suis très contente parce que c'est un jean droit. Parce que les jeans skinny, pfff... En fait, c'est une question de chaussures, ça ne va pas avec tout, il pleut vraiment beaucoup. Quand je me mette au fond de la pièce, vous n'allez plus rien voir. Et... Donc il y a les jeans assez larges, que moi j'aime bien pour l'été et tout, mais le truc complètement droit, j'en ai trouvé qu'un chez Asos, donc dans ma taille, donc j'étais déjà bien contente. Donc... Voilà donc le pull, vous voyez, c'est un pull assez large et long, comme j'aime bien. Et le jean... Alors, j'ai fait des revers, parce qu'avec des converses hautes, c'est plus joli. Je vais vous montrer, je vais défaire le revers pour vous montrer. Vous voyez, il est vraiment complètement droit. J'adore. Alors, avec ces chaussures-là, ça ne va pas. C'est pour ça que j'ai fait un revers, mais avec des boots, ça va être super joli. Je suis absolument enchantée. C'est ma nouvelle quête. C'est les jeans droits. Voilà. A chaque jour, il suffit sa quête. Non mais chaque année, j'ai une nouvelle quête. Non mais franchement, le jean droit, c'est très intéressant. Donc, et avec ça, je vais mettre mon trench, vu le temps qu'il fait. De toute façon, c'est le truc qu'il faut amortir, le post-wear, quoi. C'est ça ? Voilà. Donc, forcément, avec des couleurs pareilles, je ne peux être que folle de joie. Et puis, ça va bien avec ça aussi. Donc, on est content. Ce n'est pas comme si je m'habillais en violet, comme je disais l'autre jour. Donc, voilà. Et avec ça, j'avais changé de masque. Non mais la folle. Écoutez, tant qu'elle était obligée de porter ses trucs, autant que ce soit joli. Regardez, ça va être parfait avec. Hein ? C'est pas mal. C'est un masque que j'ai... Attendez, je vais quand même l'enlever, mais je vous montre bien. Regardez comme il est joli. C'est un masque que j'ai découvert grâce à une des invitées du Voyage Sanoflore, qui en avait un, qui était celui-là. J'en ai commandé deux. C'est un petit site français. C'est des trucs faits à la main en France et tout et tout. Et elle avait celui-là, et je l'ai trouvé super joli. Et donc, elle m'a donné le site. Ça s'appelle Enfile ton masque. Et donc, moi, j'ai acheté ces deux-là. Parce qu'en fait, ceux-là, ils sont sympas. Ceux des de-ci. Attendez. Déjà, la grille, c'est pas... Je pourrais mettre un taupe, hein. Mais ils tirent un peu sur les oreilles, quand même. Ceux-là, les fils sont plus... Vous voyez, les fils sont plus fins. Les élastiques sont plus fins, et du coup, c'est plus agréable. Voilà. Bah, écoutez, c'est parti. Toujours avec un parapluie. À demain, cette fois-ci. Oh, hello ! Nous sommes samedi, donc je suis en pyjama. Donc, ma version du pyjama. C'est-à-dire, pantalon confortable, pull doux et chaud, chaussures plates. Comme je ne suis pas maquillée parce que je n'ai pas envie, du coup, j'ai mis des bijoux. En plus, j'ai un pull... C'est un nouveau pull Bompard, que je viens de recevoir. Et qui est super joli. Mais pour réveiller le fait que je n'ai pas de maquillage, et le gris du pull, je pense que du doré avec du gris, un peu foncé comme ça, ça va particulièrement bien. Du coup, j'ai mis deux colliers. Ça, c'est un... Regardez, c'est super joli. C'est une tresse. C'est un collier en or que ma mère m'a offert à Rhodes il y a 20 ans. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Et ça, c'est une médaille Missoma, enfin, toute bête, oui, voilà. Et donc, ce pull, c'est out of breath, out of breath. Donc, on est samedi, je n'ai pas des milliards de trucs à faire, si ce n'est peut-être prendre un café avec une copine, aller faire réparer mon appareil photo. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment en mode relax. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, je suis en mode relax, mais là, encore plus, donc, pas de maquillage et tout ça. Je mettrai un masque gris. Ça ira bien avec, ce sera parfait. Ouh, comme c'est chic. Voilà, j'ai perdu le fil. Oui, donc, voilà, confort avant tout. Je ne vais pas mettre de manteau pour sortir. Pardon. Je ne vais pas mettre de manteau pour sortir, parce que... Il faudrait que je mette un manteau noir avec ça, et je n'ai pas du tout envie. Je porte assez peu de noir, à part le pantalon et les chaussures que j'ai aujourd'hui, mais je porte assez peu de noir. Je crois que je vais sortir comme ça. J'ai mis un t-shirt sous mon pull, et comme ça, du coup, je n'ai pas froid, quoi. Donc, ça devrait fonctionner comme ça. Donc, je vous montre le reste. Mais j'aime beaucoup. Là, c'est deux colis avec ce gris, là. Je trouve que ça va très bien ensemble. Et alors, le reste, eh bien, c'est mon legging en cuir plastique, new look de l'année dernière, que j'adore, que je porte tout le temps quand j'ai envie d'être confortable, et quand je veux porter un pantalon noir. C'est pratiquement le seul truc noir que je porte. Vraiment, j'adore ce truc. Il est hyper bien fait. Je l'ai en deux exemplaires. Des fois qu'il y a la guerre. Ah, mon Dieu, ça y est. Je suis complètement essoufflée. C'est le fait d'être pliée en deux dans cette caméra, là, vu la manière dont elle est réglée. Je l'avais acheté en deux exemplaires l'hiver dernier, des fois qu'il y a la guerre. Et miracle, ils ont ressorti cette année. Donc, on le trouve sur le site de New Look. Les miens, je les avais achetés sur le site d'Assoz. Je vous mettrai les liens envers Assoz parce que moi, je passe ma vie chez Assoz. Donc, je mets toujours les liens envers Assoz. Mais, donc, ce truc est extraordinaire, quoi. Meilleur legging en cuir ever. Qui ne vont pas du tout au prix du cuir, quoi. Et en bas, en chaussures, j'ai mes boots, mes combat boots Jimmy Choo, que j'adore à la folie. C'est la première fois que je mets des boots depuis, je ne sais pas, six mois, un truc comme ça, qui sont sublimes. Alors, je ne vous dis évidemment pas, je vais vous mettre un dupe, je vais faire un truc similaire. Dans la barre d'infos, je ne vous dis évidemment pas d'acheter des boots Jimmy Choo parce que ce n'est pas du tout raisonnable. Mais il faut dire qu'elles sont là. C'est les plus belles que j'ai jamais vues. J'en suis folle. Par ailleurs, je ne vais évidemment pas changer de sac. D'abord, parce que j'ai très peu de sacs noirs et que, surtout, je vais être habillée comme ça aujourd'hui. Demain, je vais à nouveau être en beige et blanc et ce genre de trucs. Je ne vais pas changer de sac juste pour une journée. Ça me saoule, quoi. Puis, je vous dis, le cosper, ouais, c'est bon. Quand on achète des trucs chers, pour les porter. Donc, voilà. Puis, moi, ça va, c'est pas offensant, quoi. Ça va aller. On va s'en remettre que mon sac soit ni noir ni gris, je pense. Voilà. Donc, je suis prête. Je suis très contente de ne pas porter de maquillage parce qu'avec le masque, c'est quand même assez chiant. Et je suis bien contente de mon petit empilement de collier, là. Et donc, je n'ai pas de bague aujourd'hui. Bon, j'ai toujours mes bracelets habituels. Ça, je ne les enlève jamais parce que je ne peux pas les remettre toutes seules. C'est comme mes boucles d'oreilles. Mais je n'ai pas mis de bague. Quand je mets de confort, je ne mets pas de bague. Pas de bague, pas de maquillage. C'est la leçon du confinement. Voilà, les enfants. En route. Bon, ne soyons pas complètement débiles. Il fait 12 degrés dehors et je vais prendre un café en terrasse avec Miss Nan. Donc, si je marche très vite sans manteau, ça va. Mais si je suis immobile, je vais crever de froid. Donc, on passe de genre maillot de bain à manteau de fourrure, directement. Voilà, j'ai mis le seul truc noir que j'avais envie de mettre. En fait, c'est le seul manteau noir que j'aime vraiment. C'est ce blouson aviateur Asos. Je vais vous le montrer de plus loin. Je ne sais plus si c'était Asos ou New Look. Je l'avais acheté chez Asos, en tout cas. Il y a deux ans, je crois, déjà. De toute façon, ces trucs-là sont ultra à la mode. On en trouve tous les ans. Je vous ai trouvé un dupe. Voilà. Ça me fait très bizarre d'avoir des bouts et un gros blouson tout d'un coup, comme ça. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. J'étais prête à sortir avec un pull, ce que je trouvais déjà très, très, très différent. Voilà. On y est. Cela dit, il ne fait vraiment pas chaud. Je suis à deux doigts d'allumer le chauffage chez moi. Je ne sais pas vous où vous en êtes, mais là, il fait à peine 18 chez moi. Ce n'est pas beaucoup, quand même. Surtout d'un coup, comme ça, quoi. Bref. J'y vais. À plus tard. Hello, guys. Nous sommes dimanche. Il fait un temps de chien. J'ai allumé le chauffage chez moi. J'ai fini par allumer hier. Juste dans le salon. Pas dans ma chambre, mais dans le salon, ça caillait un peu, quand même. Donc, je l'ai allumé. Après, j'ai remarqué souvent qu'on a un coup comme ça en septembre et en octobre, je vous dis, il fait nouveau 25 degrés. Donc, on verra bien. Bref. Non, mais vraiment, cette position à moitié... Je suis obligée de me plier en deux pour être à l'auteur de la caméra. Enfin, bref. Aujourd'hui, je vais aller prendre un café avec Raphaël, comme on fait généralement le dimanche. C'est notre petit rituel. Et donc, je porte... Je suis à nouveau en pyjama, mais un pyjama différent. En réalité, je suis tous les jours en pyjama. Je ne porte que des choses confortables. Donc, je suis à nouveau... Je n'en peux plus d'être essoufflée tout le temps. En fait, c'est là que je ne respire pas. Je le sais. Je suis tout le temps en apnée. Mais Gaëlle me le dit à l'Institut d'Orfin quand elle me fait le soin. Elle fait des trucs un peu de... de drainage, de respiration, de machin et tout. Et elle me dit, mais c'est hallucinant. Vous ne respirez jamais, quoi. Effectivement, je ne respire pas. Je suis tout le temps en apnée. C'est pour ça que je suis tout le temps essoufflée. Bref. Donc, j'ai un pull que j'ai acheté chez Marie-Térésa, mais dont j'ai complètement oublié la marque. Et puis, je ne peux pas regarder, moi, sur les étiquettes pour avoir la marque parce que comme elle me gratte, je les enlève toujours. Donc, je ne sais pas. C'est un pull en cachemire. Je vous mettrai un équivalent pas cher parce que c'était un pull cher. J'ai deux pendentifs pour habiller un peu ce tas, sinon c'est un peu plein. Puis, j'avais envie de me maquiller aujourd'hui. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis maquillée. Donc, ça, c'est ma médaille ancienne. Ça, c'est mon petit collier Bimad que j'adore, que je porte tout le temps. Donc, ce pull est en bas. Eh bien, sans surprise, je suis en jean. J'adore ce jean. C'est un jean American Eagle que j'ai acheté il y a assez longtemps chez Asos et je viens de vérifier qu'ils l'ont toujours. Donc, c'est cool. Je vais vous le linker. Et ça, ce sont probablement mes baskets préférées de toutes les baskets que j'ai. Et Dieu sait que j'en ai. Et Dieu sait que j'adore les baskets. C'est les superstars d'Adidas en argenté. Je les adore. Elles sont sublimes. Elles vont avec tout. Je les adore. Et alors, avec ça, qu'est-ce que je vais porter ? J'ai vu hier quand même que... Je vais me rapprocher. Ah non, si je me mets complètement accroupi, ça ne marche pas. J'ai vu hier quand même que, bon, avec mon truc, mon blouson d'aviateur, là, c'était très bien parce qu'en fait, on a passé une heure et demie sur un banc à Londres au Parc-Menseau avec Anne à discuter. Donc, tant qu'on était assise, c'était super. Je n'avais pas froid du tout. C'était parfait. Dès qu'on s'est mise à marcher, ça a un peu chaud. Donc, oui, j'ai vu un peu trop en avant dans la saison. Mais je vais vous montrer si je m'écoutais, ce que je porterais. Je ne vais pas m'écouter parce que je vais mourir de chaud avec. Et que là, pour le coup, on ne va pas être dehors avec Raphaël. On va être à l'intérieur. Mais j'ai acheté ce blouson récemment. Ça faisait des années que je cherchais un blouson aviateur crème. Et c'est vraiment le truc qui ne s'est pas bien fait. Ça fait cagole. C'est épouvantable. Celui-ci est sublime. Donc, je vais vous le montrer parce que je l'aime trop. Et que si je m'écoutais, si il faisait assez froid, c'est ça que je porterais. C'est la chose la plus douce que j'ai jamais vue. Il est sublimissime. La matière est parfaitement bien faite. Les petites finitions en grèche comme ça, c'est magnifique. Et il est suspendu dans mon entrée avec les autres manteaux. Et à chaque fois que je passe devant, je le caresse comme ça. Et il m'arrive même de mettre mon visage dessus et tête là. Comme ça, tellement. Je n'ai jamais été en dessous de toucher un truc aussi doux. Je vais vous montrer portée ce que ça donne. Pardon. Excusez-moi. Regardez-moi ça. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfaitement à ma taille. C'est du carme 6. Il est juste bien. Oh mon Dieu, mais il est tellement beau. Bon, mais voilà. Si je mets ça, je vais crever de chaud dans le métro. Enfin, ce n'est pas possible. Là, il fait à peu près 15 dehors. Ce n'est pas raisonnable. Donc, je vais être raisonnable et je vais le remettre dans l'entrée où je continuerai à caresser en passant. Et je vais mettre mon trench. C'est vraiment un temps à trench. Sors. Si il y a un temps à trench, c'est bien celui-là. 15 degrés et la flotte. C'est vraiment bien ça. Bon, c'est nickel comme d'habitude. On est pas mal là. On est pas mal là. Franchement, moi, si je m'écoutais, enfin, si je m'écoutais, je m'écoute d'ailleurs. C'est ce que je fais la plupart du temps. Je ne porte que du crème, du beige et du jean. J'aime tellement ces couleurs. J'aime tellement ces couleurs. Et alors, comme masque avec ça, c'est très bien. Je vais pouvoir étraîner parce que ça va aller avec. Je suis en mode j'ai sorti en ce moment. Je suis enchantée. Je vais mettre celui-là. Ça va être top. Comme il est bleu et blanc. Et que j'ai du bleu et du blanc. Je suis en mode sous-préfète. Il est tellement joli. Regardez. Voilà. Pardon. Excusez-moi, je range mes masques. J'ai des portants à masque et tout. Tout ça est très organisé. Voilà. Écoutez, je suis contente de pouvoir mettre mon trench. C'est cool. À plus tard. Bonne journée. Hello. Nous sommes lundi. Il fait un temps dégueulasse. J'ai dit que je ne me plaindrais pas qu'il pleuve parce que j'étais contente qu'il fasse frais. Mais là, quand même, les lumières allumées à 11h du matin, c'est un peu dur. J'ai la migraine depuis hier. Je n'ai pas de rendez-vous à l'extérieur. Donc, je ne vais faire aucun effort. Donc, je me suis habillée comme hier. J'ai juste changé de pull. Je ne suis pas maquillée. Oh, les monstrueuses migraines. Donc, voilà. Je suis quand même habillée pour sortir. Il faut quand même que je fasse des trucs. Genre, je ne veux pas aller acheter du pain à la pharmacie, des trucs comme ça. Je ne suis pas en pyjama. Si, mais voilà, un pyjama pour sortir. Donc, c'est toujours le même pull. En fait, j'adore ce pull parce que le blanc, c'est pareil, le blanc que j'avais hier. C'est du cachemire que je peux porter à même la peau. Et je pense que c'est les deux seuls. J'en ai peut-être un autre. Mais je n'ai quasiment pas de pull en cachemire que je peux porter à même la peau. Moi, tout me gratte, à part le coton et le synthétique. Et toutes les matières naturelles me grattent. Donc, le cachemire me gratte. Et celui-là, il ne gratte pas. Donc, je suis assez contente. Donc, voilà. Donc, pour le reste, c'est pareil qu'hier. C'est-à-dire que j'ai le même jean et le même basket. Et je vais mettre, pour aller donc faire trois pas dans la rue sous la pluie, le boot range. J'ai fini par retirer mes lunettes de soleil qui étaient dans mon sac. Ce n'est pas vraiment indispensable de les avoir. Et voilà. Mais l'avantage, quand on aime deux couleurs et demie, c'est que quoi qu'on porte, tout va ensemble. Il faut juste faire un peu gaffe aux coupes. En réalité, il faut faire aussi gaffe aux couleurs. Attendez, c'est très intéressant. Chouette. On a quand même quelque chose à discuter. Il faut quand même faire attention aux couleurs. Parce que là, vous voyez, ces deux beiges vont parfaitement ensemble. Parce que moi, j'aime les beiges rosés. Donc, c'est deux beiges rosés. Mais si vous avez un beige plus jaune, est-ce que j'en ai un à vous montrer ? Tenez, là-bas. Un sac en espèce de raffia. Vous voyez, il est plus jaune. Et bien, c'est moins joli. Ça marche moins bien. Et celui-là, ça marche aussi parce que le... Je jette... Les poignées sont dans un cuir qui... Un marron qui tire... Enfin, un camel. Je ne sais pas comment dire cognac. Qui tire un peu sur le rose. Donc, c'est vrai que quand on porte des couleurs un peu neutres, notamment les beiges... Ok, je vais souffler. Les crèmes, les gris, hyper difficiles. Les kaki, tout ça. C'est jamais le même beige. C'est jamais le même kaki. C'est très difficile. De les coordonner pour que ça ne clashe pas ensemble et que ce soit harmonieux, même si ce n'est pas exactement la même couleur. Bref. Et moi, j'adore. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Et puis, je vais mettre un masque... Un masque comme ça, là. Jetable, hein. Parce que j'ai à nouveau trop chaud avec les masques en tissu. Ça n'aura pas duré longtemps. L'embellie de l'automne n'aura pas duré longtemps. Donc, on verra si demain... Demain, j'ai des rendez-vous. Donc, on verra si j'ai le courage de m'habiller un peu. Il est possible que je m'habille exactement comme aujourd'hui. Auquel cas, peut-être, je ne viendrai pas filmer. Mais quand même, on verra. Je vous dirai ça. Enfin, si, parce que je serai maquillée pour mes rendez-vous. Donc, allez. Je ferai un petit effort. Voilà. Au lescoeur. À plus tard. Morning. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Je dois déjeuner avec mon amie Patricia. Donc, j'ai fait un petit effort. Voilà. Alors, il fait un temps très bizarre. Il fait... Enfin, à Paris, en tout cas. Pour l'instant, il fait 15 degrés. Mais je dirais qu'en ressenti, on est à 20. Parce qu'il fait tellement humide. C'est-à-dire que vous haussez un sourcil, vous transpirez. Donc, je me suis dit que j'allais m'habiller de façon à avoir... Limite, je préfère avoir un peu froid qu'un peu chaud. Donc, je ne vais pas mettre de manteau. Rien. J'ai juste une... Cette blouse, en plus, je suis hyper contente. Parce que je l'avais commandée chez Asos. Je l'ai reçue justement ce matin. J'espérais que je l'aurai à temps pour vous la montrer. Elle est hyper jolie. Donc, je suis enchantée. Et elle est parfaite pour la température. Donc, hum... Mais alors, miraculeusement, il ne pleut pas. Du coup, j'ai mis un pantalon blanc. Bon, quand même. Il m'arrive de porter des pantalons blancs aussi quand il pleure. Mais bon, il faut le laver tout de suite. C'est ça le problème. Et vous allez me dire... Je sais que souvent, quand je parle de pantalons blancs, Certaines d'entre vous disent Ouais, mais moi, je suis... Avec ma corpulence, tout ça. Ça grossit. Voilà. Ce genre de choses. Enfin, c'est pas forcément... Ça grossit pas forcément. Ça dépend de la coupe. Mais enfin, c'est sûr, c'est moins insistant que du noir. Et alors, oui, moi, j'en ai complètement conscience. Vous allez voir. C'est pas du tout... Pas du tout à moins insistant ce que je porte. Et alors, j'en ai rien à foutre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément avoir l'air plus mince qu'on est ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément avoir l'air sexy ? Moi, je m'habille pas pour que des parfaits inconnus aient envie de me sauter dessus. Ça ne m'intéresse pas. Au contraire. Et je ne m'habille pas pour avoir l'air plus mince. Je m'habille parce que je trouve ces fringues jolies Et que c'est confortable et ce genre de choses. Donc, on est vraiment... Pliés en deux, on n'est vraiment pas bien. Donc voilà. Moi, vraiment, je porte énormément de couleurs claires parce que c'est ce que je préfère. Je porte très peu de noir parce que je trouve ça absolument pas intéressant. Et voilà. Ben non, c'est pas minceissant. Et alors ? Du moment que je trouve ma taille et que ça me va. Pas grave, quoi. Bref. Voici le pantalon en question. Donc, on ne peut plus le trouver parce que je l'avais acheté l'année dernière à Londres chez Mark & Spencer. Mais comme c'est une coupe qui est à la mode. Il y a plein d'équivalents. Je vous en ai trouvé un similaire chez Asos. Et en réalité, les filtres de recherche Asos sont vachement bien faits. Si vous faites une recherche, vous cherchez jean. Ensuite, dans le style, vous avez coupe large. Ensuite, vous avez la couleur. Ensuite, vous avez la taille. Ça cherche vachement bien. C'est très pratique. Moi, je m'en sers très souvent. Bref. Voici la chose. Vous voyez, c'est un pantalon pour et large. Donc typiquement, n'importe qui vous dirait que sur ma morphologie, c'est pas la chose à faire. Ben oui, ben j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime. Avec des grosses baskets blanches en plus. Donc, des trucs qui tassent encore plus. Vous voyez ? Ben oui, mais moi, j'aime. C'est tout ce qui compte, non ? Moi, je me sens jolie. Ce que les autres pensent, mais bien égale. Et alors, ce truc qui est génial, parce que j'ai eu peur qu'il arrive tout froissé. Enfin, pas du tout. Ce qui veut dire que c'est un truc que je vais pouvoir laver et foutre sur un centre et il se froissera jamais. Voilà. Et donc, je ne vais pas mettre de manteau parce que là, je vous dis, rien que d'avoir fermé les fenêtres chez moi, déjà, j'ai chaud. Et voilà. Une fois de plus, ça va parfaitement avec. Je vous dis, de l'intérêt. Je ne fais pas exprès d'aimer que deux couleurs et demie, mais c'est vrai que c'est pratique. Voilà, voilà. Et comme masque avec ça, j'ai renoncé au masque jetable, en fait. Ça tient beaucoup trop chaud avec cette humidité. C'est horrible. Du coup, heureusement, j'avais lavé celui-là. Je vais le remettre avec. Ça va être... Oh, comme c'est joli ! Ça va être parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, les enfants, j'espère que ça vous amuse. un petit peu de fringues pour changer des produits de beauté. Et puis, que vous, vous arrivez... C'est quand même pas très facile de s'habiller en ce moment-là. Surtout cette semaine. La semaine dernière, encore, il faisait vraiment froid, ça allait. Cette semaine, c'est un peu... Un coup oui, un coup non, quoi. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Bon début d'automne. À bientôt. Ciao.